Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle de trois astuces zéro déchet que j'ai mis en place dans ma salle de bain et qui n'ont pas du tout marché. A tout de suite ! Alors, première chose que j'ai essayé de mettre en place dans ma salle de bain et qui franchement n'a pas très très bien fonctionné, c'est les shampoings solides. En fait, au début, les shampoings solides, je les ai utilisés, ça marchait assez bien et puis en fait, j'ai commencé à changer de marque, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, mes cheveux, ils devenaient genre super gras, ils avaient une espèce de dépôt un peu bizarre dessus. Donc, j'ai essayé mais genre plein de marques de shampoings. Je suis même revenue à la toute première marque que j'avais essayé. Rien à faire. Franchement, pendant un an, j'ai essayé parce que je ne voulais vraiment pas revenir au shampoing liquide et qui était en peau. Parce que surtout que j'avais eu un effet qui marchait super bien. À un moment donné, je ne me lavais les cheveux qu'une fois par semaine et ça fonctionnait vraiment vraiment bien. Mais impossible. Donc, j'ai fini par lâcher l'affaire. J'ai racheté du shampoing liquide et je n'ai pas vraiment encore trouvé d'ailleurs mon bonheur. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon cheveu devient gras très très vite. Donc, je suis hyper déçue. Je sais qu'il y a des personnes sur qui ça marche bien et qui trouvent le shampoing qui correspond vraiment bien à leurs cheveux. Et c'est tant mieux. Moi, honnêtement, j'en ai essayé plein et j'ai même gâché parce qu'au final, en fait, un pain de savon, de shampoing solide comme ça, quand même assez gros, se retrouvait à le jeter. C'est hyper emmerdant. Donc, j'ai lâché l'affaire. Le seul qui fonctionne, qui a fonctionné là il n'y a pas longtemps, c'est celui que ma soeur a fabriqué elle-même. Donc, comme quoi, voilà, celui-là, je continue à l'utiliser. Mais c'est vrai que ça laisse un dépôt et sur les cheveux et sur le peigne et sur la brosse, un espèce de dépôt un peu gras et tout. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas vraiment satisfaite de cette astuce zéro déchet pour les salles de bain. Aujourd'hui, je suis repassée au shampoing liquide. La deuxième chose que j'avais enlevée de ma salle de bain et qui, en fait, m'a un petit peu manqué, c'est les cotons-tiges. Alors, je suis un petit peu mitigée sur ça. C'est-à-dire que j'utilise un auriculi. L'auriculi, c'est un petit bâton en bois qui permet de nettoyer les oreilles et qui se nettoie, en fait. Donc, c'est très, très bien. Ça marche très bien. En revanche, quand on est une femme et qu'on met du rouge à lèvres, notamment, de temps en temps, ou même du maquillage, quand on n'a pas de coton-tiges pour rectifier et qu'on n'est pas forcément expert dans la pose de rouge à lèvres, comme moi, je ne suis pas du tout experte là-dedans, je me suis retrouvée un petit peu emmerdée, j'avoue, avec mes doigts, avec un mouchoir à galérer. Donc, j'ai racheté un paquet de coton-tiges que j'utilise très rarement. Je pense que celui que j'ai acheté là, ça fait un an que je l'ai. Et de temps en temps, quand je mets du rouge à lèvres, j'utilise le coton-tiges. Mais sinon, j'utilise l'auriculi pour mes oreilles. Mais voilà, ça, c'est une astuce zéro déchet que j'ai essayé de mettre en place. Et honnêtement, j'ai quand même racheté des cotons-tiges. Et je dois aussi dire, alors c'est peut-être une question d'habitude, mais que de temps en temps, j'utilise les cotons-tiges jetables pour les oreilles, parce que ça fait quand même du bien. On a vraiment une impression que ça nettoie, alors que bon, en fait, l'auriculi nettoie tout aussi bien. Mais voilà, j'ai essayé de faire un entre-deux sur le coton-tige. Et enfin, le dernier truc que j'ai essayé de mettre en place, en fait, dans ma salle de bain, et qui, en fait, a été compliqué pour moi, c'est le dentifrice. Le dentifrice solide, donc soit solide, soit en poudre, j'ai vraiment essayé, et plein de marques, et plein de choses. Donc déjà, mon compagnon, lui, il déteste ça, donc c'est sûr que j'ai vraiment fait de mon mieux. Mais même moi, je me suis dit, sinon, moi, de toute façon, je continue en zéro déchet sur la brosse à dents, et pas sur la brosse à dents, sur le dentifrice. Et je dois dire que j'ai eu vraiment cette sensation d'avoir les dents qui étaient moins bien lavées. Alors pourtant, j'en ai essayé différentes marques, différentes matières, différentes choses. Je dois aussi dire que ma maman est dentiste, donc c'est vrai qu'elle, elle n'est pas trop pour ça, parce qu'il y a vraiment des dentifrices qui ne lavent pas bien les dents. Donc j'ai essayé, et en fait, j'avais cette sensation de dents qui était mal lavée, c'était vraiment pas très agréable. Donc j'ai fini par lâcher l'affaire, et j'achète du dentifrice maintenant en tube, qui est bio, etc. Je fais attention à ça en revanche. Mais alors, en zéro déchet, vraiment, je n'ai pas été convaincue sur le long terme. Donc peut-être que j'essaierai un jour, une nouvelle fois, de le faire. Mais honnêtement, le dentifrice zéro déchet, je n'ai pas été convaincue. Voilà, j'espère que ces astuces t'ont plu, et vont pouvoir t'aider dans tes choix de zéro déchet. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te conseille de cliquer juste en dessous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, et à commenter juste en dessous. À bientôt !